A l'origine, l'ennemi de la gauche, c'est le vieux monde et les forces du passé. C'est l'ancien régime. Alors que l'ennemi du socialisme, depuis la révolution industrielle, c'est la société moderne. Et donc, il y a, à partir de là, un paradoxe qu'on doit comprendre très vite, c'est que la gauche se réclame de la philosophie des Lumières, mais le capitalisme aussi. Parce qu'Adam Smith, Turgot ou Voltaire, ce n'étaient pas Filmeur, Bossuet ou Saint-Thomas d'Aquin, c'étaient des représentants de la philosophie des Lumières. Une fois qu'on a compris que le libéralisme et le capitalisme sont, eux aussi, des produits de la modernité et de la philosophie des Lumières, on comprend alors que la notion de progrès est beaucoup plus ambiguë qu'elle n'y paraît, et surtout que la fameuse opposition qu'on va vraiment se mettre en place, où Louis XVIII et Charles X est reprise aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui dirait que la politique et le débat se jouent entre partisans du progrès et conservateurs, on s'aperçoit que c'est là un lit de procuste, on veut faire rentrer toutes les critiques, et qui est absurde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada